Mes frères et sœurs, bonjour. De prime abord, nous tenons à remercier les organisateurs de cette journée de la sortie officielle de l'alternance 243. Nous remercions aussi nos frères et sœurs de la diaspora et ceux du Congo du pays qui ont adhéré et qui adhèrent massivement à l'idéal poursuivi par l'alternance 243. Alors, dans notre pays aujourd'hui, nous devons tous nous mobiliser, nous mobiliser comme un seul homme pour qu'il y ait alternance démocratique dans notre pays, pour qu'il y ait consolidation des acquis démocratiques, pour que nous soyons appelés réellement la République démocratique du Congo. Une République où l'on respecte le droit de l'homme, où l'on respecte les virtues démocratiques, où l'alternance politique est une réalité. Voilà pourquoi nous soutenons fermement les initiateurs de l'alternance des 143. Nous leur disons de réunir autour d'eux, toutes les Congolaises et tous les Congolais, voire même les Amis du Congo, pour que nous puissions atteindre l'objectif que nous poursuivons. C'est quoi l'objectif aujourd'hui dans notre pays ? Et les objectifs poursuivis, c'est de dire non au troisième mandat, non au glissement, non au dialogue et piège. En disant ces trois noms, nous concluons par une seule phrase le respect strict de la Constitution de la République démocratique du Congo. Pourquoi nous disons non au troisième mandat ? Eh bien, c'est parce qu'il est stipulé dans notre Constitution, à l'article 70, que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Rénouvelable...